Ce qu'on voit surtout, c'est que le gouvernement est incapable de faire la démonstration qu'il y aura un seul gagnant à moyen et à long terme. J'en veux pour preuve, encore aujourd'hui, l'étude qui est sortie de l'IPS, qui justement démontre que les mères qui, soi-disant, devaient être les grandes gagnantes de cette reforme... Les mères M-E-R-E-S, les mères de famille. Les mères de famille, les femmes, qui devaient être les grandes gagnantes, ne le seront pas. C'est-à-dire que, parce qu'elles sont mères, donc qu'elles aient un enfant ou deux enfants, déjà, elles perdront, mais celles qui ont trois enfants ou plus, ça sera d'une ampleur exceptionnelle pour elles. C'est-à-dire qu'ils sont incapables, incapables, de faire la démonstration qu'il y aura un seul gagnant. Et de cela, les gens en sont parfaitement conscients et ils voient très bien que cette réforme nous mène dans le mur. Et plus les jours passent, j'ai envie de dire, plus la liste de ceux qui se rattachent à cette grève et vont faire grève le 5 décembre, certains pour la première fois même, sont là, ils sont déterminés parce qu'ils savent très bien, très bien qu'ils sont les perdants. Demain, les femmes en situation précaire, qui doivent prendre leur retraite à 67 ans, seront gagnantes. Parce que vous êtes incapables de faire la démonstration. Je ne disais pas que je vous réponds, madame. Peut-être, mais vous m'interpellez, vous me dites que j'ai des bêtises. Je vous réponds. Mais moi c'est vous qui dites des bêtises. Parce qu'en Suède, les gens sont passés à la retraite par points. Et on voit qu'ils ont tous les perdus. Non mais vraiment, oui il y en a. Oui il y en a parce qu'en fait, quels que soient les arguments, quels que soient les études indépendantes qui démontrent que vous mentez continuellement aux gens, vous ne leur répondez que par fake news. Vous êtes incapables de donner un argument raisonnable, chiffré aux gens pour leur expliquer qu'ils sont gagnants. Parce que les gens ne sont pas gagnants. Et c'est bien pour ça que votre réforme, elle est justement, elle ne passe pas. Et les gens ne supportent plus d'entendre continuellement et vos messages et vos mensonges.